L'école et la maison, la maison et l'école, quels sont les deux lieux fondamentaux dans la vie d'un. Ce sont les deux lieux qui héritent sa vie quotidienne. Le rapport 2006 pointait déjà à un certain nombre d'établissements qui ne pratiquaient pas véritablement une politique permettant aux parents de s'exprimer, d'être informés, d'être acteurs de la vie de l'établissement. Aujourd'hui, pensez-vous que le nouveau statut des parents délégués va permettre de réduire considérablement cette situation, même si elle est quand même minoritaire. En ouvrant cette journée de travail, j'ai commencé par reconnaître qu'il y avait bien des marges de progression dans la relation entre l'école et les parents. Nous avons avancé ces dernières années indéniablement. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées. La loi de refondation de l'école a institutionnalisé des choses comme les espaces parents, comme la valette des parents, et c'est très important de les déployer aujourd'hui. Nous sommes dans la mise en œuvre, en quelque sorte. Et en même temps, on sait qu'y compris des textes assez anciens datant de 2006, ne sont pas forcément appliqués dans tous les établissements. Donc ça veut dire que, au fond, comme souvent dans l'éducation nationale, au-delà des textes, c'est une question de culture qu'il faut faire évoluer. Et cette culture, on l'a fait évoluer de deux façons. D'abord, par les discours que porte le ministre, qui doivent être constants sur cette question. Et je crois que depuis que je suis ministre de l'Éducation nationale, il y a beaucoup de constance dans mon propos. Je tiens à la relation entre les parents et l'école. Je tiens au rapprochement des deux, parce que je pense que c'est une garantie, une condition sine qua non de la réussite des enfants. Et derrière ce discours-là, il y a des actes. Par exemple, à cette rentrée scolaire, la réunion de pré-rentrée de tous les recteurs et de tous les cadres de l'Éducation nationale a été pour grande partie consacrée à ce rapprochement entre l'école et les parents. Donc, des instructions ont été passées. Je les rappelle régulièrement. Dans ma façon même d'être ministre de l'Éducation nationale, je m'adresse désormais directement aux parents d'élèves que je considère comme des acteurs à part entière de la communauté éducative et de la co-éducation. Puis ensuite, cette journée de travail, elle sert à aller encore plus loin. Et par exemple, il y a quelque chose qui a été dit dans la salle que j'ai trouvé intéressant. C'est l'idée finalement d'évaluer les académies aussi, de leur fixer des objectifs avec des indicateurs qui nous permettent chaque année de faire le point sur les insuffisances dans telle ou telle académie. Insuffisance dans la fixation des conseils de classe ou des conseils d'école sans tenir compte des disponibilités des parents. Insuffisance dans l'ouverture d'espaces parents dans tous les établissements de l'académie, etc. Et donc, dès lors qu'on constatera ce type d'insuffisance, il faudra redoubler d'efforts pour imposer que les choses aillent mieux. Et puis, il y a le deuxième point important de cette journée, c'est évidemment les annonces que j'ai faites sur les nouveautés. Parce que là, on parle de ce qui existait déjà. Et les nouveautés, je pense, vont aider à cette révolution culturelle. Parce que les nouveautés, à partir du moment où on accorde enfin ce qui était demandé depuis des décennies par la Fédération de parents d'élèves, un véritable statut du parent délégué, qu'on l'indemnise sur ses réunions, sur son temps de préparation, qu'on lui permet vraiment de jouer son rôle à fond, eh bien, de fait, on installe ce parent délégué comme un membre à part entière de la communauté éducative. Donc, l'école ne peut pas se détourner ou ignorer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est les questions de formation. Dès lors qu'on forme, c'est ce que j'ai annoncé, tous les parents, aussi bien les parents délégués, les 907 en question, que les 193 000 parents qui se siègent dans les conseils académiques, les conseils de classe, enfin, bref, tous les parents qui sont élus. Les former, ça signifie qu'ils vont pouvoir être particulièrement éclairés sur les enjeux, donc pouvoir jouer un rôle, là encore, plus ferme dans cette communauté éducative. Et puis, enfin, la troisième chose qui me paraît importante, c'est la construction d'un référentiel que nous sommes en train de construire avec les générations parents d'élèves pour reconnaître les compétences qui sont acquises par l'exercice de cette mission de parents d'élèves et qui doivent pouvoir être valorisées, y compris pour faire de la valorisation des acquis de l'expérience et faire valoir ça auprès des entreprises sur le marché du travail. Donc, voilà des choses qui vont permettre à ces parents délégués aussi de s'imposer non seulement à l'égard de l'institution scolaire, mais aussi à l'égard des autres parents et notamment de ceux qui sont le plus éloignés de l'institution scolaire, comme des interlocuteurs incontournables et donc des interlocuteurs qui vont permettre de rapprocher plus encore ces deux mots. Cette indemnité ne se restreindra pas au seul temps de réunion, car on sait bien que toute réunion implique au préalable un temps de précaution. En fait, pour cette indemnisation, nous nous sommes calés sur ce qui existe s'agissant des conseillers plus d'homo. Donc, c'est de l'ordre de 7,50 euros de l'heure. Et ce sera à la charge de l'État, bien sûr, des pouvoirs publics de notre ministère. Nous avons pour cela décidé de dégager un budget de 500 000 euros qui nous paraît important parce que nous devons vraiment avancer sur ce sujet. C'est vrai que ce n'est pas une somme mineure, c'est un effort que nous faisons, mais nous considérons que ça peut vraiment être en mesure de changer la donne justement dans ce bain culturel dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on passe vraiment un cap de plus par rapport aux textes qui ont déjà été adoptés par le passé, aux instructions souvent un peu incantatoires, et là, on passe vraiment dans la réalité des choses avec des parents qui ont un vrai statut, qui sont reconnus par l'institution et qui ont un rôle à y jouer. Il y a encore trop souvent des relations qui seraient vraiment améliorées si les textes étaient tout simplement mieux respectés. Ce serait injuste, pardonnez-moi d'amender mon propos, ce serait injuste de dire que cette révolution culturelle s'impose à l'ensemble des enseignants ou des chefs d'établissement parce que la réalité, c'est que la situation est assez mitigée et diverse sur le territoire. Vous voyez bien qu'il y a des endroits, et les fédérations le diront d'elles-mêmes, où ça se passe très bien, les chefs d'établissement et les enseignants ont parfaitement compris. Et puis il y a des endroits où, dans la longue liste de ce qu'on demande aux chefs d'établissement et aux enseignants, peut-être que cette question de l'ouverture aux parents n'est pas la plus prioritaire ou passe parfois en dessous de la pile. Et donc c'est à cela, oui, que nous nous demandons peut-être de faire un travail supplémentaire. Et ce travail supplémentaire passe par une formation adaptée pour eux, parce que je crois que là aussi, ce n'est pas éliminé quand on est enseignant, de savoir quelle est la relation à avoir avec les parents, de comprendre et d'appréhender tous les enjeux. Quand on échappe d'établissement, de savoir comment construire des espaces parents. D'ailleurs, il y a une chose très juste qui a été dite, c'est que les espaces parents, c'est par les parents qui doivent être construits, vous exactement. Et sur ce point, nous allons vous créer un même un taux aussi pour que les parents puissent se saisir de ces nouveaux outils. Donc, il faut former les enseignants. C'est le cas dans des modules prévus dans les écoles supérieures du professora. Ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que ce serait bien que les parents délégués, les fédérations de parents délégués puissent intervenir dans ces modules. Je l'ai noté et ce sera fait. Il faut former aussi en formation continue les enseignants, cette relation avec les parents d'élèves. Et puis, il faut structurer de façon vraiment institutionnelle dans l'institution scolaire des temps, des moments, des lieux pour que cette relation parent-élève soit une réalité. D'où la nécessité de ces espaces parents, de ces mallettes des parents qui sont là vraiment pour y arriver. ou encore du dispositif « Ouvrir l'école aux parents » qui n'est rien d'autre que finalement des moments où les parents viennent dans l'école pour y apprendre quelque chose. C'est la meilleure façon de les ouvrir sur l'école de leurs enfants.